un Google Form spécifique éducation, c'est-à-dire un Google Form qui va permettre d'évaluer les élèves et d'obtenir une note à la fin, même si ce n'est pas forcément la note qu'on recherche, mais en tout cas, le fait d'avoir une autocorrection et pour l'enseignant, avoir un suivi du travail des élèves. Donc on commence par créer un formulaire. Pendant ce temps, je précise qu'il y a certaines fonctions qui sont disponibles que lorsque l'on est en Google Éducation ou en Google Workspace. Donc ici, évidemment, on commence par lui donner un titre, on peut le faire ici ou là, c'est un peu la même chose. Donc là, on va mettre questionnaire, évaluation, exemple. Important de bien les noter parce que quand on en a beaucoup, ça va vite devenir problématique pour les trier. Donc pour donner un petit exemple, moi je vais l'appeler par exemple 6e séquence 1. Hop ! Et là du coup, je vais avoir, en vrai, je vais mettre évaluation de remédiation. Et donc ensuite ici, première chose très importante, ça va être de mettre le nom et le prénom de l'élève. Alors on peut mettre aussi que le nom, ça dépend de comment est géré votre Google. Si c'est quelque chose qui est public, il vaut mieux pas mettre trop de données personnelles. Si c'est quelque chose qui est privé, c'est-à-dire en Google Workspace, bien RGPD, dans ce cas-là, vous pouvez mettre aussi le prénom. Tout en sachant qu'au niveau des réponses ici, pardon, dans les paramètres, on aura la possibilité de forcer ici la connexion obligatoire. Donc là, moi, je suis sur un cadre éducation. Donc mon domaine, c'est Sanfamille. Donc effectivement, je peux limiter l'accès à Sanfamille et ils doivent être connectés. Dans ce cas-là, j'ai pas besoin de mettre le nom. Voilà. Néanmoins, bon, par sécurité, ça coûte rien de demander à ce qu'on remette le nom. Donc là, je mets réponses courtes pour qu'ils inscrivent leur nom. Ensuite, on peut éventuellement, également, choisir de mettre la classe. Ça, ça me semble important par rapport à l'identification, parce que vous pouvez avoir des élèves qui vont s'identifier, mais derrière, il faudra que vous sachiez à quelle classe il appartient, alors que si, directement, ils mettent leur classe dans la liste déroulante, ça vous permettra tout de suite de pouvoir savoir à quelle classe ils appartiennent et de pouvoir les trier de cette façon. On met bien obligatoire ici. Ça se met par défaut. Ça veut dire que c'est vraiment une question à laquelle ils doivent répondre. Sinon, on ne pourra pas récupérer ces informations-là. Ensuite, on va rentrer dans le contenu de l'évaluation en lui-même. On peut créer des sections, si on le veut, pour justement séparer la section identification de la section précédente. Bon, ce n'est pas obligé, mais ça existe. Moi, je vais rester très, très simple. Et donc, je vais mettre un petit numéro. Question 1, par exemple, ça va être « La pulsation est un battement. » Trois petits points. Et donc, je suis bien sur un choix multiple. Ça veut dire que je n'ai qu'une seule option que je peux mettre. Donc, ici, je vais mettre « Régulier ». Et là, sur l'option suivante, je vais mettre « Irrégulier ». OK. Sauf que là, pour l'instant, si je commence comme ça, je n'ai pas de notes qui vont être associées ni d'évaluation. Donc, il faut que j'aille dans les paramètres et que je coche ici « Convertir en questionnaire ». « Attribuer des barèmes de notation, définir des réponses et ajouter automatiquement des commentaires éventuellement. » Donc, je vais l'activer. On verra les éléments après. Donc, ici, je peux, par exemple, attribuer ou pas un point. Bon, là, en l'occurrence, comme ce n'est pas noté, cette question, j'enlève les points. Donc, là aussi, vous voyez qu'il me met un point. Eh bien, je vais modifier ça et je vais l'enlever. Alors, d'ailleurs, je n'arrive même pas à le faire. Un point, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas. Bon, là, en revanche, je peux mettre un point. Et donc, au niveau de la correction, c'est ça que je voulais vous montrer. Il faut que je coche la bonne réponse, je crois. Tiens, c'est curieux parce que là, alors, peut-être que c'est à cause de ça. Ah non, il y a un petit bug. Alors, je rafraîchis ma page, voyons. Peut-être que ça a changé. Parfois, ça change. Donc, corriger. Là, je mets 0. Terminé. Ah, voilà, quoi, c'est ça. Il y avait un petit bug. De temps en temps, voilà, il faut rafraîchir. Et donc, ici, je vais effectivement mettre un point. Et corriger, je vais sélectionner la bonne réponse. Donc là, je vais mettre régulier. Voilà. Ensuite, on va continuer nos questions. Je ne vais pas faire le questionnaire en entier. Mais ce qui peut être intéressant, et c'est pour ça que j'aime bien cet outil-là, c'est que je peux rajouter des images. Donc, je peux faire venir des images et poser des questions par rapport à des images. Ou bien, je peux mettre, par exemple, question 2. Au lieu d'écrire question, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre une vidéo. Donc, je clique, je remontre ici sur la vidéo. Donc, je vais aller chercher une vidéo. Par exemple, je dis, allez, n'importe quoi, Diamonds de Rihanna. Hop, on va prendre la vraie, sélectionner. Et donc, ici, vidéo. Donc, ça va être la question numéro 2. Je vais consulter quelques secondes. On va y arriver de cette vidéo. Et... On ne sait pas écrire, voilà. Et ensuite, je vais mettre ma question, donc là, qui s'était mis là par erreur. Et je vais pouvoir la poser. Donc, j'ai juste à la mettre en dessous. Ou je passe celle-là dessus. Allez, on va y arriver. Voilà. Et donc, la question, ça va être... Cette oeuvre est de points, par exemple. Pulsée. Ou alors, non pulsée. Et donc, derrière, dans le corrigé, je vais bien dire qu'elle est pulsée. Donc, comme ça, j'attribue un point à cette question. Voilà. Après, terminé. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de mes questions. Alors, l'idée, c'est de ne pas avoir non plus trop de questions. Nous, en éducation musicale, on va peut-être mettre 3, 4 questions de cours, 3, 4 oeuvres. 4, c'est bien. Et ça nous fait quasiment une dizaine de questions. Donc, ça suffit. Une fois que tout ça, c'est fait, vous aurez donc les réponses qui vont s'envoyer ici. Mais comment on fait pour les envoyer ? Je vais vous montrer dans un instant. Avant, dans les paramètres, on va bien vérifier et regarder un petit peu les possibilités. Là, il nous dit, est-ce que je publie les notes immédiatement après chaque envoi ? Moi, j'aime bien faire ça parce que comme ça, il y a une rétroaction immédiate. Et les neurosciences nous montrent que c'est mieux parce que c'est encore frais dans la tête des élèves. Alors que si on met plus tard, après examen manuel, le problème, c'est que effectivement, l'élève n'a pas forcément encore en mémoire pourquoi il a été amené à faire ce schéma de pensée-là qui l'a amené à répondre de cette façon-là. Donc, c'est vrai que je préfère faire ça. Mais il faut l'adapter à un certain nombre de choses parce qu'ici, on n'a mis que des questions à le choix multiple. S'il faut rédiger quelque chose, il ne va pas être en mesure, Google, de l'analyser. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux adapter cela en fonction du type de déval que l'on a. Si on a des évaluations, effectivement, qui sont des évaluations de type QCM, on peut effectivement activer l'envoi immédiat. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être mettre plus tard. Bon, à vous de voir. Ensuite, mode verrouillé. Donc, ça, c'est quand on a des Chromebooks. Donc, vous pouvez empêcher l'ouverture d'autres onglets. Ensuite, les personnes interrogées peuvent voir les questions pour lesquelles la réponse est incorrecte. Donc, ça, c'est intéressant après l'envoi, évidemment. Mais on peut aussi, à l'intérieur, je crois, pendant qu'on fait le questionnaire, avoir cette réponse-là. Donc, peut-être que ça, il faut le décocher parce que sinon, parfois, ils peuvent chercher un petit peu la logique. Voilà. Par contre, ici, les personnes interrogées peuvent avoir les bonnes réponses une fois les notes communiquées. Bah oui, évidemment. Le nombre de points peut être connu une fois que c'est attribué. On peut aussi, effectivement, le faire ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Donc, barème de notation par défaut. Dans les réponses, ici, on peut collecter les restes mails. Bon, c'est pas forcément nécessaire, évidemment. Mais ça peut l'être si vous voulez envoyer une copie de la réponse aux élèves. Donc ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez leur envoyer. Et par contre, ici, autoriser la modification des réponses. Bon, mais là, selon... Là encore, le procédé pédagogique, il faut l'autoriser ou pas. Moi, je préfère pas. Je préfère qu'ils repassent une autre évaluation. Donc je ferai les évaluations qu'on vient de voir. Là, j'en ferai deux ou trois en amont. Ça, ça pourrait être évaluation numéro un, hop, dièse un, par exemple. Et de façon à ce qu'ils repassent avec d'autres oeuvres musicales. Parce que j'ai pas forcément envie qu'ils reprennent à chaque fois les autres. Sinon, ils vont les mémoriser et pas s'intéresser à l'exercice que je vais leur faire faire. Ensuite, limiter... Donc ici, on l'a déjà vu. Limiter à une réponse. Ça, ça peut être aussi intéressant. Sauf si vous souhaitez qu'ils repassent, évidemment, l'évaluation que vous avez déjà faite. Ils peuvent la repasser plusieurs fois. Ça peut aussi s'en me tendre. Donc, à vous de décider ici. Ensuite, je vous laisserai effectivement découvrir ici parce que c'est pas de fonctions qui sont déterminantes, je trouve. C'est à chacun de voir ce qui a été... Enfin, voilà. Ce qui lui va bien. Donc là, je vous laisse regarder tout ça, tout seul. Et puis ici, quand on va faire beaucoup de questionnaires, on peut effectivement choisir des paramètres par défaut qui vont nous permettre de faire... qui vont nous permettre de gagner un petit peu de temps. Donc, ensuite, je vous parlais des réponses. Comment on les envoie ? Comment on leur communique ? Tout simplement, on va faire envoyer ici. Et là, on a soit la possibilité d'envoyer par mail, soit avec la graphe. Là, on va pouvoir effectivement copier ce lien tout simplement et le renvoyer. Donc, si on travaille avec Google Classroom, on peut le renvoyer avec Google Classroom. Sinon, on peut tout à fait faire un QR code avec... Bon, là, je ne vais pas le faire pour ne pas utiliser un jeton. Mais on peut le faire avec un QR code qu'on affiche au tableau et auquel les élèves vont... sur lequel ils vont flasher et ils vont pouvoir le rejoindre. Une fois qu'ils vont avoir le lien, ils vont remplir ce questionnaire ici. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer pour que vous voyez à quoi il ressemble. Normalement, voilà. Il ressemblera à ça. Et donc... Ah, cette vidéo n'est pas disponible. Donc, il va falloir changer. Vous voyez, c'est bien de le tester pour comprendre pourquoi parce que sinon, ils vont devoir quitter et revenir. Donc, ça, ce n'est pas hyper intéressant. Donc, voilà à quoi ça ressemblera lorsqu'ils devront répondre. Donc, ils mettront bien leur nom. Là, ils vont choisir leur classe. Et puis, ils répondent donc aux différentes questions. Et une fois donc qu'ils auront rempli, on aura ici des statistiques et ici, on aura un lien vers un Google Sheet. Donc, on clique là. Ils nous demandent est-ce que tu veux créer une feuille de calcul ? On va dire oui et on attend un petit peu et à nouveau, là, vous voyez, affiché dans Sheet. C'est là, quand je clique, j'aurai effectivement un historique des réponses avec l'heure, le score, donc la note, le nom, la classe et puis ce qui a été répondu en fonction de chaque question. Voilà un petit peu le tour donc de Google Classroom. Pardon, de Google Form. Très intéressant donc pour proposer aux élèves des évaluations de remédiation. et nous, après, on peut dupliquer, en fait, c'est ça qui est super, ce questionnaire et là, je vais pouvoir ensuite, d'ailleurs, c'était pas là, il fallait faire fichier, créer une copie quelque part. Voilà, ici, créer une copie et après, je n'ai plus qu'à changer, par exemple, les liens de mes vidéos et donc, je peux réemployer ce modèle que j'ai déjà conçu. Voilà, à bientôt !